... On s'est aperçu qu'il fallait que nous prenions le problème, si cette chaire veut faire progresser un temps soit peu la connaissance et donner aux gouvernants divers et variés les éléments d'un vrai débat dans notre pays, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on réfléchisse à ce que représentait la baisse inéluctable des régimes par répartition, c'est-à-dire ce que les gens auraient en termes de revenus par leur retraite, de répartition. Après ça, il y a des telles hypothèses qu'on peut t'imaginer, mais disons que le job des économistes, ça consiste à regarder de manière assez soigneuse les différents éléments. Deuxième aspect, qu'à partir du moment où on avait cette idée que les gens avaient tout ou partie envie de conserver le niveau de revenu auquel ils avaient aspiré au moment où ils avaient lancé leurs travaux, leurs activités, et que donc ils avaient imaginé qu'ils auraient un revenu qui serait de tel niveau, il fallait donc qu'ils complètent cette évolution par une épargne retraite, bien que ceci existe déjà en France sous différentes formes, mais qu'il fallait peut-être le travailler de manière plus précise, que les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles on réfléchissait nous conduisaient à se dire que cette épargne retraite faisait partie d'une épargne plus globale, importante dans le pays, mais dont il faut qu'on ait en tête, qu'elle est par nature très particulière, tout simplement parce que c'est une épargne qui est dans une société vieillissante, les sociétés vieillissantes sont inverses au risque, et qu'au moment où on a besoin d'investir et donc de reconstruire des bases de production dans un pays comme d'ailleurs d'un peu près dans tous les pays occidentaux de la même manière, il fallait que cette épargne prenne des risques, et donc que ceci supposait qu'on imagine la manière dont on pouvait protéger l'épargne ainsi constituée de trop de risques, donc ce qu'on appelle le partage des risques. En faisant cela, on s'apercevait que nous étions en train de bâtir à 5-10 ans tout un raisonnement sur un équilibre entre investissement et épargne qui devait être vraiment travaillé de manière très très soigneuse, je pense que ce sera le cas, et qu'il fallait faire ça sur des hypothèses d'une société française, mais ça pourrait être la société européenne, qui fonctionnerait de manière profondément différente, c'est-à-dire profondément déterminée par le choc démographique auquel nous allons être confrontés. Donc on a expliqué ça à nos partenaires, qui étaient, je dois dire, assez convaincus, tout ça est parti dans une discussion intellectuelle qui était très stimulante, et on s'est aperçu évidemment que ce qui avait été indiqué dans les travaux de l'année dernière par Hippolyte, c'est-à-dire que les trans... Je le résume, il ne m'en voudra pas si je résume, mais c'est comme ça que j'ai pris les résultats de ces travaux, que les évolutions des transferts publics dans notre pays étaient quand même très concentrées vers la génération des plus de 60 ans, mais que ceci était contrebalancé par des transferts entre générations privées qui permettaient de maintenir, comme il l'avait fort bien montré, sur les dernières décennies jusqu'en 2005, je précise bien jusqu'en 2005, permettaient de maintenir des niveaux de consommation relatifs entre les différentes générations qui étaient à peu près conservés. C'est ça le résultat. C'est un résultat qui était extraordinaire. Il allait contre l'idée intuitive qui avait été très développée dans cette chaire, par certains, d'ailleurs des chercheurs de très grande qualité, qu'il y avait une génération sacrifiée, que cette génération sacrifiée avait souffert énormément, ce qu'intuitivement nous pensons tous, mais il se trouve qu'Hippolyte, dans ses calculs, mettrait qu'en termes du cadre de consommation, jusqu'en 2005, ce n'était pas exact. Et en regardant donc, en ayant cette discussion ce matin sur ce que sera l'équilibre, épargne-investissement, dont l'épargne liée aux soucis de retraite des Français, ce nouvel équilibre lié à une société vieillissante, on s'apercevait que si l'épargne se révèle plus importante, plus dédiée à la retraite, plus protégée, c'est-à-dire un partage de risques différents, on verrait bien, à ce moment-là, que naturellement, les transferts entre générations seraient modifiés. Si les transferts entre générations sont modifiés, les résultats d'Hippolyte, qui sont évidemment parfaitement justes, enfin, du moins, on l'espère, mais qui correspondent à une période, sont évidemment remis en question, en tout cas pour l'avenir, même s'ils nous apprennent qu'ils sont remis en question depuis plusieurs années. Ça veut dire quoi, mes chers amis ? Ça veut dire que la séance que nous allons avoir, cher Jean-Michel, qui nous fait le grand honneur de participer à l'introduction de cette séance, et cher Hippolyte, c'est que le mérite de cette chaire, si cette chaire en a un, et elle en a un, c'est d'essayer de poser des problèmes avec deux contraintes fortes. La première, c'est qu'on ne traitera pas les problèmes d'un choc démographique petit bout par petit bout, c'est-à-dire chaque euro qui est pris à un endroit ne sera pas, est pris à un endroit, et donc modifie le comportement, les évolutions, les transferts entre les uns et les autres. Et deuxième aspect, c'est que la plus grande des erreurs que font, je crois, l'essentiel de nos dirigeants et les politiques économiques actuelles, c'est de sous-estimer l'importance que le choc démographique aura, c'est-à-dire que nous faisons comme si on était dans une société qui, comme toujours, évoluait lentement, donc on rebâcille les mêmes sujets. Est-ce que nos réformes de retraite sont suffisamment importantes ? C'est un problème important, mais on ne peut pas traiter l'histoire du monde, on ne se résume pas aux réformes de retraite. Est-ce que nous sommes suffisamment ouverts sur le marché du travail à nos jeunes sans se dire que les paramètres et l'environnement dans lequel nous allons réfléchir, non pas pour dans 10 ou 15 ans, et dans les 5 ou 6 ans qui viennent, sera fondamentalement modifié par ces évolutions ? Et moi, comme je connais un tout petit peu les prêts résultats d'Hippolyte, je sais qu'ils montrent des modifications assez fortes, et je me contente de vous dire, mes amis, il faut que, dans ce séminaire, qui, cette année, s'est donné une ambition, je pense, beaucoup plus importante que les années précédentes, il faut que nous arrivions à pousser nos concitoyens et notamment nos politiques à comprendre que les problèmes qu'ils posent sont des problèmes qui ne sont pas, je vais dire, à la marge, ne sont pas des problèmes d'une année sur l'autre, des petites modifications de l'homéopathie en politique économique, ce sont des problèmes qui doivent absolument intégrer, à mon sens, deux sujets, l'un qui est le nôtre, qui est la transformation profonde que ça entraîne d'avoir un vieillissement d'une population et la seconde qui est un autre sujet mais que nous ne traitons pas ici mais qu'on devrait traiter ailleurs, qui est la transformation profonde du salariat, c'est-à-dire l'idée que nos sociétés seront des sociétés dans lesquelles la partie salariale sera beaucoup moins importante et que ça transforme tout, la santé, la retraite, ça transforme beaucoup de choses. Voilà, donc en introduction, je voulais juste essayer de dire à quel point ça me paraissait vraiment important que ce séminaire commence à prendre son vol cette année. Il est en train de le prendre, il ne l'a pas encore pris, il est un peu comme l'avion qui est temporaire, c'est tout démarrage, Hélène. Mais on a 17, je crois qu'il faudra un jour que tu expliques bien où on en est, on a 17 programmes de recherche, 17, ce matin on en a traité deux, cet après-midi, on attaque une partie, mais ça en fait un, ça en fait trois, il en reste 14. Sergent Michel, à toi la parole. L'introduction sur le séminaire et son contenu ayant été faite, je commencerai d'abord par vous dire bonjour, par remercier l'honorable maison qui nous accueille, et dire que l'Institut Montparnasse apprécie grandement le concours de la chaire, non seulement pour l'excellence des travaux économiques, avec un souci d'originalité et même de créativité, et nous utilisons ce, ou nous mettons à profit le concours de la chaire pour orienter cet apport économique sur des questions plus sociales et sociétales, parce que l'Institut Montparnasse a pour ambition de contribuer à la réflexion pour un XXIe siècle plus solidaire. Donc c'est à travers la solidarité que nous avons trouvé la matière un partenariat poursuivi avec la chaire et à travers le prisme de l'intergénérationnel. C'est à quoi nous sommes attachés, d'abord parce que l'intergénérationnel est au cœur de la vie, de la vie humaine, et donc au cœur des sociétés et même au cœur de pays comme tel que le nôtre, qui au nom d'un idéal républicain, ont conféré la légitimité au pouvoir public d'agir en matière de garantie, d'équilibre des générations, de solidarité et de réciprocité entre les générations. Il y a bien d'autres pays à régime où les pouvoirs publics ne savent pas reconnaître cette légitimité-là. On leur dit que c'était une affaire privée. Non, dans notre pays, nous considérons que l'équilibre des générations participe de l'équilibre de la société. Et donc, voilà comment, une fois de plus, et une fois encore, nous nous retrouvons avec la chair. Alors, je n'entre pas sur le sujet. Je dirais d'abord une évidence. C'est qu'en matière d'intergénérationnel, il faut intégrer la notion, bien sûr, de durée et ne pas apprécier en fonction de l'instantané. et il y a donc toujours la question de l'effet de loupe, le classique éclairage sur la génération du bébé-boom. C'est un plaidoyer prodomo pour nous deux, mon cher Jean-Hervé. Oui, on peut développer beaucoup d'analyses tout à fait pertinentes sur l'actuel et l'instantané, mais en matière d'intergénération, c'est comme dans un film, l'arrêt sur image n'est qu'un arrêt sur image. Ce qui importe, c'est le déroulement du film tout entier. Or, puisque nous sommes plus sur la protection sociale, nous, la protection sociale est tout à fait l'illustration de l'intergénérationnel. Ceux qui sont nés avec la sécurité sociale en France, en 1945, seront inscrits et demeureront inscrits dans le périmètre de la protection sociale, sans doute, jusqu'aux environs de 2025. 80 ans. On voit quelle est la trajectoire sociale, mais quel est aussi le temps sur lequel se construit une protection sociale dans l'intergénérationnel. Et souvent, c'est aussi ce que tu disais, on a un peu trop tendance à apprécier ces questions-là sous le prisme d'une actualité qui est certes pressante, d'équilibre financier. Or, et déjà, aujourd'hui, on va approcher cette analyse que les transferts ou même les patrimoines ne sont pas que des transferts financiers et pas seulement des patrimoines financiers, mais qu'il y a, bien sûr, des transferts, des patrimoines humains, d'expériences sociales, professionnelles. Mais nous avons de nombreux séminaires encore devant nous. Celui-ci est le premier et nous allons cheminer, nous aussi, dans la durée pour essayer d'appréhender la totalité des enjeux à travers l'intergénérationnel. Merci beaucoup. J'en profite pour dire, il y a toujours, la Sion-Moparnas est toujours concernée par l'intergénérationnel et dans ce cadre-là, les problèmes de santé. Bien sûr. Particulièrement, oui. OK, particulièrement.